Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors je suis absolument ravie de vous la faire. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup beaucoup demandé depuis l'annonce de ma grossesse. Donc il s'agit comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo sur ma valise de maternité. Enfin, elle est prête ! Enfin je dis parce que ça y est ça peut arriver à tout moment. J'espère pas mais on vient de rentrer dans le mois de mai qui est mon neuvième mois. Donc je suis censée accoucher fin mai. Donc on verra ça. J'espère qu'il va encore rester au chaud un petit peu. Mais du coup je suis prête au cas où les valises, je dis les valises parce qu'en fait j'en ai fait plusieurs. Tout est prêt donc je vais vous montrer tout ça. Alors je ne sais pas, c'est pas du tout une vidéo conseil etc. C'est vraiment, je vous montre moi ce que j'ai préparé. J'ai peut-être oublié des choses, dans ce cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je me suis dit que ce serait sympa de partager tout ça avec vous. Alors en tout 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 premier, je vais vous montrer. En fait j'ai une liste de la part de la maternité avec ce qu'il faut emmener. Et ils nous ont dit qu'en tout premier, il ne faut pas tout sortir, les valises de la voiture quand on arrive. On sort juste le premier sac en fait, qui est le sac pour la salle de l'accouchement. Donc pour ce sac là, j'ai choisi un sac, il est quand même assez grand comme ça. C'est un Victoria Secrète, alors ne me demandez pas où je l'ai eu parce que ça c'est mon cadeau de Noël de la part de mes parents. Donc voilà, un sac super pratique, je sais que je l'ai déjà emmené à la piscine etc. C'est un fourre-tour, on met tout dedans. Et du coup il est assez grand pour mettre ce qu'il faut pour l'accouchement, proprement dit. Donc en tout premier dedans, j'ai la petite trousse de toilette. Donc ça fait une petite vanity comme ça et dedans ce sont les premières affaires de Baby Boy. Donc ça a été un choix assez cornelien. Franchement j'arrivais pas à me décider. Je vous ai posté des petites photos, même sur Instagram je vous avais demandé de voter pour quel premier petit pyjama on allait lui mettre. Et en fait je vous ai quand même assez écouté. Et c'est vrai que du blanc, il n'y a rien de tel que du clair pour un nouveau-né. C'est doux, c'est pur. Voilà donc je suis partie sur une petite tenue blanche. C'est vraiment mignon, des petites lunes, des petites étoiles. Alors je vous montre ça en gros plan, en close-up parce que j'ai tout installé du coup par terre. Mais du coup sur la liste, donc la fiche trousseau, ils ont dit de prendre body, pyjama, brassière, chaussette, bonnet et petite couverture polaire. Donc j'ai tout pris dans les tons blanc, blanc-gris. Voilà enfin je trouve ça trop mignon, j'ai trop hâte de lui mettre et faire ses premières photos avec. Donc normalement la brassière, le gilet brassière il sera mis en dessous du pyjama, c'est ce qu'ils nous ont dit à la maternité. Après bon on verra, je les laisserai faire. Et puis voilà j'ai prévu les petites moufles, le petit bonnet. Les chaussettes aussi elles seront en dessous du pyjama normalement. Donc voilà comme ça la première tenue est prête. Donc ça j'ai briefé Greg, ce sera à Greg de le donner, de donner ça dès que bébé sera né. Alors ensuite, le reste du coup c'est plus pour, enfin non, je sais pas si ce sera plus pour le retour dans la chambre, je sais pas trop. Ah si, il y a la chose indispensable, le brumisateur. Donc ça tout le monde en parle, c'est vrai que je pense que ça va être indispensable. Donc du coup j'ai pris quand même la marque Evian parce que je compte peut-être en boire. Normalement on n'a pas le droit de boire, voilà si ça dure des heures et des heures, je pourrais en mettre un petit peu dans ma bouche. Donc voilà, j'ai pris le brumisateur, grand format Evian. Ensuite, sur la liste, ils nous ont dit de ramener un débardeur à fines bretelles. Parce qu'une fois que bébé est né en fait, ils vont nous faire faire du pot à pot et ils disent que c'est bien d'avoir un petit débardeur à fines bretelles. Donc voici, franchement il est basique, je crois que c'est un Primark ou H&M, ouais H&M basique. Mais voilà, il y a les mêmes chez Primark pour 1,50€ je crois. Donc petit débardeur prévu. On m'a dit aussi de prendre un baume à lèvres en cas où, si on a les lèvres desséchées. Donc j'ai mon petit baume à lèvres. Alors dans cette vanity, forcément il y aura le premier body qu'il va mettre. Et ce premier body du coup, il ira pour Izzy, pour mon petit chien le lendemain. Donc du coup, on lui ramènera le lendemain ce body pour qu'elle puisse le renifler, etc. S'habituer à l'odeur et puis on verra bien comment se passera la rencontre entre mon petit chien et mon bébé. Ensuite, j'ai pris le petit carnet que ma copine m'avait offert dans le swap, le baby-note. Donc je pense qu'ils en donnent là-bas, je ne suis pas sûre. Mais au cas où, je l'ai pris. C'est pour noter apparemment quand il s'alimente, les urines, les selles, les observations, etc. Enfin bref, ce n'est jamais de trop. Donc je l'ai pris au cas où. Donc pour toute question aussi au niveau de l'allaitement, non, moi je ne compte pas allaiter. Je ne sais pas, ce n'est pas mon truc, j'ai toujours été assez pudique. Et puis, je ne sais pas, je ne me sens pas capable. Après voilà, c'est comme ça, chacun son choix. Donc j'espère que vous ne me jugerez pas pour ça. Mais souvent, c'est vrai que j'entends souvent des mamans qui ont un premier enfant, qui n'ont pas allaité. Et au deuxième, elles allaitent. Donc voilà, peut-être que plus tard, on verra. Mais là, pour l'instant, ça ne me tente pas. Donc si je ne me sens pas prête, je pense que ça ne sert à rien de le faire. Et ensuite, j'ai pris une gigoteuse. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Je ne sais plus d'où elle vient, celle-ci. C'est Kiabi. Donc on reste dans le blanc. C'est vrai que je voulais vraiment finalement du blanc, quelque chose de pur pour vraiment... Pour le petit change qui va arriver. Donc voilà, les blanches avec des petites étoiles. Je l'avais eu en solde chez Kiabi. Alors je ne sais pas trop. Souvent, on me demande si c'est gigoteuse, été, hiver, etc. Elle est plutôt chaude, c'est vrai. Mais je n'en ai pas d'autres vraiment. Je n'ai que des chaudes comme ça. Donc bon après, je pense qu'un bébé, de toute façon, il faut qu'il ait bien chaud. Donc je ne pense pas que ce soit dérangeant qu'elle soit chaude. Et j'ai prévu ça aussi. Je crois que ça s'appelle un nidange. Peut-être pour l'emmailloter, pour le mettre dans son... Quand il sera dans son berceau, dans son lando, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Voilà, le petit lit à côté. Voilà, pour l'emmailloter dedans. Puis je trouvais ça vraiment sympa. Alors celui-ci, je l'ai eu sur Vinted. Voilà, franchement, j'ai fait pas mal d'affaires d'occasions, de très bonnes occasions sur Vinted. Et puis, on verra. Soit ça servira, soit ça ne servira pas. Je n'en sais rien. Mais au moins, je l'ai quand même avec moi. Donc voilà pour le premier sac de la salle d'accouchement. Alors maintenant, on passe au sac pour le séjour. Le sac de bébé. Pour le séjour, j'ai fait une valise pour moi et un sac pour bébé. Le sac pour bébé, c'est tout simplement dans le sac allongé. Donc le sac allongé, je vous l'avais déjà présenté il y a quelques mois. Je l'ai eu sur Amazon. C'est un noir de la marque Béabat. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je le trouve vraiment super pratique. Il est grand. Vous pouvez vraiment mettre pas mal de choses dedans. Il y a plein de pochettes. Il y a plein de rangements. Là-dedans, vous pouvez même ouvrir. Et puis, vous avez le système pour langer le bébé si vous êtes de sortie quelque part. Franchement, je le trouve vraiment hyper efficace. Et je voulais quelque chose de sobre, de noir. Pour que le papa puisse aussi le porter. Et s'il n'ait pas l'air con avec un sac tout rose à paillettes. Il est sobre, il est noir, il est très bien. Et donc, l'intérieur, c'est vraiment les petites affaires pour le bébé. Donc, dans ce sac pour le séjour de bébé, j'ai prévu... Donc là, il y a serviettes et gants de toilette. Enfin, serviettes, en fait, c'est les petites serviettes pour bébé. Je ne sais pas, les sorties de bain, comme on dit. Avec, apparemment, ça se met sur la tête. Donc là, j'en ai prévu deux. Donc, je ne sais pas trop si c'est assez. J'ai des copines qui me disent que oui. J'en ai d'autres qui m'ont dit qu'elles ont pris cinq à la maternité. Donc, je suis un peu paumée. Mais je pense que pour trois jours, enfin, deux serviettes, ça devrait être assez. Enfin, je dis trois jours. Après, si j'ai une césarienne, ce sera un peu plus. Mais bon, on aura toujours le temps d'aller chercher à la maison ce qu'il faut. Donc, pour l'instant, voilà, j'en ai pris deux. On verra bien. Ensuite, alors, niveau vêtements, ça a été trop compliqué de se décider. Parce que j'aime trop tout. J'ai envie de tout lui mettre déjà. Donc, je ne compte pas, en fait, lui laisser en pyjama pendant tout le séjour de la maternité. Le premier jour, oui, je conçois. Je ne vais pas l'habiller dès le premier jour. Ça veut nuire au monde. Donc, oui, le premier jour, il gardera son petit pyjama blanc toute la journée. Et ensuite, j'ai prévu une, deux, trois, quatre pyjamas au cas où quand même. Je ne sais pas trop combien. Voilà, je ne sais pas combien de jours je vais rester à la maternité. Normalement, c'est trois. Donc, non, ça devrait largement être assez. Au niveau des pyjamas, j'ai pris... Du coup, ça, c'est le deuxième avec lequel j'ai hésité à mettre le jour de sa naissance. Parce que je le trouvais trop lignon. Non, mais c'est vrai que finalement, du foncé, c'est moins pur, en fait, pour un nouveau-né. Donc, ce sera son deuxième pyjama. Mais c'est vrai que sur des photos, ça pourra bien rendre, en fait, du foncé étoile comme ça. Donc, en plus, il est bien chaud. Donc, j'en ai pris. J'en ai un deuxième aussi. Je suis fan des étoiles. Je ne sais pas ce que j'ai avec ça, avec ce motif-là. Et du coup, j'ai un deuxième pyjama qui ressemble un petit peu. Et ensuite, les deux petits pyjamas encore. En plus, en rave au cas où. C'est un petit pyjama comme ça, rayé, que j'ai eu chez Stokomanie. Donc, j'ai pris du naissance. C'est vrai qu'on m'a prévu un petit bébé de 2,7 kg, 2,8 kg maxi. Donc, j'ai prévu beaucoup de naissance. Après, on verra si vraiment il est plus gros ou plus grand. Greg ou mes parents pourront toujours venir à la maison et me ramener des affaires en un mois. Donc, et puis là, un petit pyjama que j'ai eu par une copine aussi, KD Roussel. Je le trouvais tout mignon avec le petit col comme ça. Donc, on verra si j'aurai le temps de tout mettre à la maternité. Sinon, ça reviendra et ce sera pour mettre à la maison. Alors, j'ai prévu aussi un gros gilet. C'est pour la sortie, en fait, de la maternité. Vraiment, le gros gros gilet avec la grosse capuche bien chaud. On ne sait pas du tout quel temps il va faire. Je ne sais pas, au mois de mai, ici, dans le Nord, nous, c'est tellement incertain. Il peut neiger, limite, comme il peut faire hyper chaud une canicule. Donc, on ne sait pas du tout. Donc, je prévois quand même des affaires assez chaudes. Et donc, pour les tenues, pour la journée, pour les visites, etc., j'en ai prévu trois. Non, quatre. J'en ai prévu quatre au cas où. Mais bon, pour les trois jours, normalement, ça devrait être bon. Ça va même être dur d'en éliminer une. Mais alors, moi, la couleur que j'adore pour notre petit chou, c'est le vermint, comme ça. Donc là, j'ai trouvé sur le site de Emma, donc H-E-M-A. Un petit ensemble comme ça, avec le petit bonnet vermint. Et puis, je prévois aussi le petit gilet en plus, pour, voilà, au cas où, si vraiment, s'il ne fait pas chaud. Bien sûr, j'ai tous les bodys aussi. Donc là, j'ai pris une, deux, trois, quatre, cinq, six. Là, j'ai six bodys. Donc là, il y en a un avec l'ensemble, un avec le premier jour. Donc, six, sept, huit, voilà. Ça me fait huit bodys. J'ai tout pris des manches longues quand même, parce que, voilà, on me dit toujours qu'il faut bien couvrir un nouveau-né. Donc, tous les bodys sont des manches longues. Donc là, ensuite, deuxième tenue, je suis fan des salopettes pour bébés. Donc, j'ai prévu le bodys, salopettes, petit gilet en plus au cas où. Et puis, le petit maillot bleu simple pour mettre en dessous de la salopette. Voilà, comme ça, ça donnera ça. C'est trop chou. Donc, deuxième tenue. Enfin, je ne sais pas. En fait, je n'ai pas vraiment d'ordre. On verra bien sur le coup. Et la dernière tenue, j'ai repris encore du Vermint comme ça. J'adore cette petite salopette. Vermint vient de chez Emma aussi. Avec des petites baleines dessus. Donc, le bodys, le gilet Vermint pour aller avec. Et la dernière tenue au cas où, si je resterai un peu plus longtemps ou autre, on ne sait jamais. C'est une petite combi marine comme ça qui vient de chez Obaibi. Et je ne sais pas. Je pense que ça peut être pratique. Alors, elle s'ouvre dans le dos. Elle se met en une fois. À moins que. Si, ouais. Même pour changer les couches au cas où. Il y a tout l'entrejambe qui est ouvert. Donc, ça, pareil. J'ai fait attention à toutes les tenues que j'ai prises. Normalement, tous les entrejambes sont ouverts. Ils ont des pressions. Donc, ce sera plus simple. Même les bodys. J'ai pris que des bodys avec des pressions ouvertes sur le côté. On m'a assez prévenue pour ça. Et c'est vrai que, heureusement, parce que je pense que j'ai tellement peur déjà de manipuler un tout petit nouveau-né. Je n'ai jamais changé de couche de ma vie. Rien. Donc, autant faire au plus simple. Et ensuite, dans le sac, il y a un dernier. Une petite pochette, en fait. J'ai mis tout ce qui est bonnet, chaussons, gants et bavoirs. On m'a promis de prendre aussi des petits bavoirs pour les biberons, etc. Donc, moi, j'ai tout pris des bavoirs bandanas. Je trouve ça tellement mignon, en fait. Donc, voilà. J'ai des petits bavoirs avec des étoiles. J'en ai des plus simples, vraiment unis. Et un petit verre mint pour suivre avec les combis. Alors, j'avais oublié de vous en parler en vous faisant la vidéo. Mais j'ai pris aussi des petits langes, comme ça, en fait. C'est mon amie qui m'a conseillé de les prendre. Je ne savais pas du tout. Je ne savais même pas à quoi ça servait. Elle m'a dit que c'était bien si bébé régurgite, etc. Pour protéger un peu, enfin, même moi, mon épaule, etc. Donc, voilà. J'ai pris ça. Ça servira toujours. En plus, je les avais dans ma petite commode. Donc, voilà. Comme ça, j'ai glissé ça dans la valise de bébé. Donc, voilà pour le sac de bébé pour le séjour. Normalement, je pense que j'en ai assez. Et on va passer, du coup, à mes sacs pour moi. Donc, en premier, je me suis pris la petite vanity que j'ai trouvée. Je vous l'avais partagée dans mon dernier haul Action. Voilà, cette vanity vient de chez Action. J'ai payé ça 6,50 euros. C'est vraiment pas cher. Et elle est très pratique. Donc, ça, du coup, c'est ma petite vanity à moi. Alors, là, c'est peut-être un peu moins glamour. Mais en premier, j'ai prévu des protections Always Maxi Night. Voilà. En fait, je n'aurais vraiment pas pensé de moi-même. Mais j'ai mes copines qui m'ont prévenu. Des copines qui ont accouché. Elles m'ont dit prévoient. Parce qu'en fait, la maternité vont nous en prêter. Enfin, nous ont prêter. Nous ont donné. Mais, voilà. Ce qu'ils nous donnent, c'est vraiment apparemment des grosses, grosses protections. On peut à peine marcher avec. On n'est pas à l'aise avec. Et du coup, on m'a dit de prévoir quand même au cas où des Always qui seraient un peu plus confortables. Voilà. Donc, la chose vraiment glamour s'est fait. Ensuite, au niveau pyjama, je suis un peu paumée aussi. Je ne savais pas trop quoi prendre. Donc, j'ai pris un legging en fait. Un legging noir. Celui-là, il venez de chez Undies, je pense. Bon, c'est des anciennes collections. Et puis, souvent, on me dit aussi qu'il fait très chaud dans les maternités. Donc, moi, c'est vrai que, été comme hiver, je dors à la maison en short. Donc, j'ai pris un short noir aussi, tout simple. Et deux t-shirts simples. Un t-shirt gris, voilà. Et celui-ci qui est particulièrement rigolo. Qui s'est marqué Mom Sweet Mom. Voilà. Donc là, pour mes premiers jours en tant que maman, ce sera génial. Un petit message exprès. Forcément, je vous ai peint, mais j'ai pris gants de toilette, serviette. Ça, ils nous ont dit de prévoir aussi le nécessaire de toilette. Avant de vous montrer ma trousse, ma trousse avec mes produits. Là, j'ai deux grands produits qui sont indispensables en fait. Surtout, moi, ça, je le recommandais à chaque fois quand j'avais des copines qui allaient à la maternité. C'est de prendre un shampoing à sec pour les cheveux. Parce que, je ne sais pas si on... Voilà, est-ce qu'on aura vraiment le courage, etc. De se laver les cheveux là-bas. Je ne sais même pas si on aura de sèche-cheveux. Je n'ai même pas envie d'en prendre en fait. Donc, voilà, j'ai prévu ma bombe de shampoing à sec Baptiste. Moi, Baptiste, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup au niveau du shampoing à sec. Parce que tout ce qui est garnier, fructice, ça laisse des dépôts. Pour moi, c'est la meilleure marque de shampoing à sec. Donc, il existe plusieurs déclinaisons de Baptiste. Moi, j'en ai pris un au hasard. Franchement, c'est juste l'odeur qui change pour moi. Donc, nickel. J'ai pris quand même un shampoing, la Vera Bio. qui fait deux en un, shampoing et soins. Comme ça, je ne m'embarque pas avec des shampoings, des soins. C'est le deux en un, mais je ne pense peut-être pas m'en servir. J'aimerais bien essayer de ne pas laver mes cheveux là-bas. Si j'arrive à les laver le jour où je pars à la maternité, ce serait génial. Comme ça, je serai tranquille pendant les trois jours. Mais au cas où, j'ai quand même pris ça. Et là, j'ai pris un lait de soins raffermissant de la marque Palmers. Donc là, c'est écrit idéal après grossesse, en fait. C'est vrai qu'on me prévient aussi. Pour l'instant, je n'ai aucune vergeture. Franchement, j'ai bien hydraté mon ventre. Je n'ai rien. Mais on me dit que ça peut peut-être aussi arriver après l'accouchement et qu'il faut continuer d'hydrater son ventre. Donc là, j'ai le lait idéal après grossesse. Donc, je mettrai ça quand même encore quelques jours ou peut-être même un mois pour dire de bien hydrater et éviter que ça craque, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai une petite trousse comme ça avec mon nécessaire de séjour. Donc, je dirais, j'ai pris une brosse, j'ai pris un gel douche. Qu'est-ce que j'ai pris dedans ? Un déo, un dentifrice. J'essaie de prendre un maximum de choses bio que j'utilise en ce moment. Donc là, le déo, c'est le ZMA qui est certifié bio et que je trouve vraiment efficace. Franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, en plus, comme il est en petit format compact, c'est génial quand on est dans la trousse de maternité. Ça ne prend pas de place. Et puis, pour trois jours, il y en a largement assez. J'ai pris mon dentifrice de chez Avril. J'ai pris... J'ai pris quoi encore ? Une crème de jour que j'ai eue dans la Beauty Full Box. Enfin, crème visage que je mettrai le matin et le soir, la même. Voilà, je ne vais pas commencer à faire des chichis. Et là, j'ai pris mon petit rituel de chez Akane. Je vous l'avais montré il n'y a pas longtemps. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit format, donc parfait pour la trousse. Mon nuit démaquillante. Là, ensuite, j'ai quoi ? C'est une gelée nettoyante pour se nettoyer le visage. Et puis, un petit spray comme ça, à base de fleurs et de fruits. Tout est bio, bien évidemment. Et là, c'est génial parce que le petit format, ça ne prend pas trop de place. J'ai pris un rasoir. Je ne sais pas pourquoi, mais il sera là quand même. Une brasse à dents. Et puis, lingette démaquillante. Alors, je ne pense peut-être pas m'en servir si j'ai mon nuit démaquillante. Démaquillante, mais à voir. Voilà, si vraiment je suis alitée, que je ne peux pas bouger, que je ne peux pas aller à un lavabo pour me nettoyer le visage. Donc, j'aurai quand même des petites lingettes démaquillantes. Bon, elles viennent de chez Irocher. Ce n'est pas forcément du bio, etc. Mais tant pis pour les trois jours. Ce n'est pas grave. Et là, j'ai un tout petit porte au nez, en fait. Et dedans, j'ai mis des pinces, en fait, pour les cheveux. Pour, voilà, si vraiment j'ai chaud, si j'ai besoin, si j'ai des mèches qui m'embêtent, des mèches rebelles. J'ai pris, déjà, j'ai pris deux élastiques que je mets tout le temps. Ça, c'est mes élastiques en transparent. Ça, je m'attache tout le temps les cheveux avec. Et puis, j'ai pris des petites pinces comme ça. Ça, c'est pour, en fait, quand je m'attache les cheveux, quand je me fais une queue, j'ai toujours des petits cheveux qui redescendent derrière. Donc, je mets des petites pinces derrière. Voilà, et puis petites pinces aussi. Je ne sais plus comment on appelle ça. Des toutes petites pinces pour les mèches devant. Voilà, si j'ai des mèches qui me gênent devant. Et en dernier, donc là, maintenant, c'est ma valise de fringue, en fait, pour le séjour, avec mes vêtements. Là, c'était vraiment pas évident non plus. Je ne savais pas, je ne sais pas trop comment on s'habille après un accouchement. On m'a dit de prévoir du noir en bas, enfin, au cas où. Donc, en bas, j'ai prévu deux jeans et un pantalon de survête au cas où, si vraiment les jeans, je ne supporte pas. Donc, pantalon de survête, ça, il vient de chez Andy's. Donc, j'ai pris un basique noir. Et ensuite, deux jeans. J'ai pris deux jeans foncés, mais des jeans de grossesse encore au cas où. Comme ça, ce sera quand même assez élastique au niveau du ventre. Donc, deux jeans de grossesse et puis un jogging. Comme il fait super chaud dans les chambres de maternité, en fait, j'ai pris tous des débardeurs et des t-shirts pour être à l'aise. Et puis, avec les visites, etc., à mon avis, il va faire vraiment très chaud. Donc, j'ai pris des petits débardeurs tout simples. Celui-ci, je viens de chez Primark. Attendez, je vais poser la valise parce qu'elle est un peu lourde. Celui-ci, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les débardeurs à fines bretelles de chez Primark pour 2 euros. J'ai pris un deuxième petit débardeur fines bretelles. Celui-ci vient de chez H&M, voilà. Des t-shirts. Parce que je ne sais pas ce que je vais vouloir mettre. Au moins, je pourrais choisir un petit peu. Donc là, j'ai quatre t-shirts et deux débardeurs. J'ai pris un peignoir pour quand je serai en pyjama, au cas où, s'il fait froid, si je ne sais pas, si je sors un peu dans le couloir. Il me manque encore, il faut que j'aille acheter des culottes jetables. Des trucs, on m'a prévenu que de toute façon, ça allait être des trucs qu'on va mettre à la poubelle après. On m'a parlé de culottes filées, mais je ne pense pas prendre ça en fait. Je vais prendre des culottes que je vais trouver chez Action, chez n'importe 1 euro en coton, tout simple, que je pourrais jeter après. Et j'ai prévu un plastique. Alors ça, c'est con, mais je ne sais plus où je l'ai lu. Mais c'est vrai qu'on a plastique pour mettre du linge sale, etc. Enfin, ça sert toujours. Voilà. Donc j'en prendrai peut-être même un deuxième au cas où. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout montré. Après, forcément, il restera encore le matériel numérique, genre les appareils photos, les cartes SD, les chargeurs, chargeurs de téléphone. On est assez bien équipés. Normalement, je pense que c'est prêt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a des trucs que j'ai pris qui seraient peut-être inutiles. Franchement, donnez-moi vos expériences parce que là, c'est une grande première pour moi. Niveau... Ah oui, si ! Il est où ? Pas mal, s'il est où ? J'avais prévu un paquet de couches en plus. Ça, c'était écrit sur la feuille. Il nous donne un paquet de couches là-bas, mais au cas où on va prévoir un deuxième quand même s'il n'y a pas assez. Et pour tout ce qui est produit bébé, là-bas, il prête aussi. Donc il n'y a pas de produit à prendre. Tout est déjà, moi, mes crèmes Velleda, etc. Tout est prêt pour la maison. Mais là-bas, ça ne sert à rien d'en prendre. Alors là, j'ai une deuxième petite idée de vidéo à vous faire qui concerne le bébé. C'est un room tour de sa chambre. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si le room tour de la chambre vous intéresse. Où je vous montre un petit peu ce que j'ai dans mes armoires, etc. Ce que j'ai acheté. Parce que là, la chambre, elle est finie quasiment. Donc je serai super contente de vous la présenter. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour. C'est gratuit et ça vous permet juste de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Et sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. A bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501